Cette vidéo vous est présentée par imagineart.digital Salut les budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, coup de gueule, qui est lié aux arts martiaux philippins, mais pas que, avec le travail de Kyufo. Comme par hasard, j'ai l'impression de tomber toujours sur les pires vidéos qu'il puisse y avoir sur internet. Et cette fois-ci, c'était quelqu'un qui travaillait avec un objet contendant et qui expliquait comment faire des ravages dans sa petite frappe sur un point vital. Non mais imaginez, vous avez un objet contendant et vous allez juste frapper comme ça. Non mais ouais, après vous visez un point. Oui, je suis d'accord. Mais à la base, un objet contendant, c'est fait pour frapper fort. Donc oui, même à courte distance, vous pouvez avoir de l'efficacité. Et si vous ne me croyez pas, prenez un bâton, demandez à un enfant comme le mien, il a 4 ans, et demandez-lui de vous frapper sur les mains. Donc, restez-y et vous allez voir qu'il n'a pas besoin de frapper super fort pour vous faire super mal. Et avec un peu de chance, vous n'aurez rien de cassé. Donc maintenant, évitez de penser point vitaux quand vous frappez avec une canne. C'est largement suffisant. Vous frappez ça au niveau de la tête, mais peu importe où c'est la tête, il va avoir mal. Vous frappez dans les mains, bien sûr qu'il va avoir mal. Vous allez lui briser les mains, vous frappez dans le genou, ouais, il va avoir super mal. Pas besoin de chercher un point particulier. Donc, j'espère que ce n'est pas votre cas, j'espère que ce n'est pas ton cas, de frapper sur des points vitaux avec des objets contendants. Donc, continuez à pratiquer avec réalité, frappez vite et puissant. Et vous verrez, les résultats seront là. A très bientôt sur les tatamis d'ici ou d'ailleurs. Pour l'instant, je m'entraîne à l'extérieur vu que les dojos sont fermés. A très bientôt. Ciao.